Kége Stéphane, BalanONGUE, Kongo Yalu Mumba Kongo. Mfa Tibeto, Tangwe Koki o yoyo, dangwan ngoyango yoyo eke koki. Tolanda Kangoo, Papa Stéphane, BalanONGUE, oyeye yeh. bien merci beaucoup tango koki rdc tango koki le pays de l'umumba tango koki le pays de félix et en toi de ce qu'est dit tu l'ombo tango koki le pays de tout le peuple congolais nous vous disons bonjour et bienvenue à cette émission nous sommes en direct depuis la ville la province de kinshasa nous allons essayer un peu de discuter de parler sur la politique de parler un peu qu'est ce qui se passe dans le couloir des partis politiques et des organisations de ministères notamment au niveau de l'assemblée dans son niveau de la présidence de la république au niveau de premier ministre dans son cabinet là bas nous allons essayer un peu de parler ce qui se passe aussi en l'est de la démocratie du congo sans pli d'ardeux je suis monsieur mara bobola je suis analyste politique et communicateur des organisations un sucre de la société je suis également scientifique et aussi enseignant à l'université dans les domaines de l'environnement et des développements durables et nous sommes entre eux de penser comment aider notre pays à avancer alors nous allons essayer un peu de parler la politique l'économie les commerces extérieurs la sécurité l'emploi les investissements dans notre pays et ça commence un peu à faire trop mal alors trois sujets sur la table que nous allons essayer un peu de discuter avec vous le président de la république félix en toi de ce que dit tulombo signe un document donnant la nationalité congolaise aux réfugiés rwandais vivant au nigéria certains outou alors il ya un document qui est en train de circuler sur les eaux sociaux ces documents commencent à circuler depuis un moment donné j'ai récit l'appel venant de la part de maman sophie kiboba une maman qui suit aussi vraiment de près la situation politique dans notre pays la maman m'a dit marabobola vous êtes censé de pouvoir discuter de pouvoir un peu nous informer et informer à la population congolaise de quoi s'agissait je vis les documents elle m'a envoyé je le dis maman nous allons essayer un peu de parler autour de ça les présidents de la république a-t-elle a-t-il pardon bel et bien signé ses documents parce qu'il ya la signatrice du chef de l'état dedans est ce que c'est un coup qui a été monté par le directeur du cabinet messier tony nkinjo anthony kindjo enfin de pouvoir octroyer la nationalité congolaise à certains outou qui ont été réfugiés au niveau du nigéria nous allons essayer un peu d'analyser de voir un peu est ce que c'est un document authentique ou bien c'est un document notamment qui a été monté par l'armée numérique rwandaise parce que le président de la république tous les mouvements que les présidents est en train de faire les rwanda ne laisse jamais passer ce mouvement on va essayer un peu de parler autour de ces documents alors deuxième sujet nous allons essayer un peu de parler de la crise au sein de l'union sacrée de la nation après les élections de 2023 le professeur modeste battu cobo honorable président du deuxième vice-président du sénat de la législature 2024 2025 se dit inquiet et s'est fait très mal de voir que son parti politique est allié son regroupement est allié de ne pas bénéficier de ses efforts après les élections de 2023 on va essayer quand même un peu de parler pourquoi le professeur modeste battu cobo ces derniers temps il est un peu dans les médias nous l'avons suivi au niveau des tv 5 monde afrique oui après que qu'ils poussent cette année ce qu'on appelle conférence de presse où il avait aussi essayé quand même un peu de démontrer combien il est un peu inquiet des partages de postes au sein de l'union sacrée de la nation est ce que l'union sacrée de la nation va toujours démarrer avec des inquiétudes comme ça parce que la fois passée nous avons suivi encore un autre message notamment des absences de membres du président de l'union sacrée de la nation avant ou après que la première ministre non avant que la première ministre julie de soumouina a de déposer un ce qu'on appelle son programme son projet des lois afin que les députés nationaux puissent notamment les votés pour l'exercice au budget et notamment des 2000 non de ces mandats de 2024 2025 alors en dehors de cela nous allons aussi parler un peu des commerces extérieurs le ministre julien paluco tape un peu au dos les chefs de l'état félix et en toi de ce qu'est dit tulombo après avoir abrogé ce qu'on appelle l'arrêté d'un an lié aux exploitants ou alors aux exploits dans les commerces locales ici à kinshasa et au congo dans les domaines du commerce extérieur ministre julien paluco votre nom est cité à mal dans les différents médias de la place on dit que vous avez donné des avantages aux chinois les chinois qui sont venus de la chine ils sont en train de faire la loi dans notre pays ils ne respectent pas les lois de notre pays les chinois sont devenus le membre de votre cabinet un politique lorsque vous avez signé un document ce sont les chinois qui prennent ces documents pour aller donner ça dans un autre service de l'état est ce que c'est vrai les informations que nous avons essayé quand même un peu de recevoir alors depuis quelques temps passé chers compatriotes il ya un document un document qui circule sur les réseaux sociaux ces documents démontre à quel point les présidents de la république dans son environnement les présidents été filtrés ici nous avons lit les différents réactions notamment de la part des certains responsables au niveau de la présidence de la république nia noir sur blanc alors que lorsque nous avons essayé un peu de lire scrupuleusement les documents au lieu et alli signé par la signatrice n'a mon colote ya mon konzian mboka ba pesi bongo nationalite excusezé moi nationalite kongolez epana ba oba benga ka ba utu oyo ba vandi bongo na mboka ya ya nigeria ezale ya kote ya nigeria ezale na church ne ba pesi bongo depuis quelques temps le service de la communication du président de la république n'a pas réagi quant à ce est ce que ezale fait que nous ou bien ezale document ou ezale qui signé par le président de la république parce que lorsque le chef de l'état signe un document ce document ezale kanaba authentification n'a yanko tozongi la histoire ya mboka rabiso nami 980 80 et non à 1972 et 113 72 73 et monsieur bisengi man à l'époque directeur de cabinet chef de l'état à l'époque moubou toussé cc koukoukoumé d'ouazabanga il avait signé un document un arrêté à son niveau parce que le directeur de cabinet de chef de l'état il a les mêmes rangs selon le précédent des ministres d'état et lorsqu'il signe un document ça veut dire que il est aussi en train de signer un document qu'il donne le pouvoir comme le ministre aussi les signes raison pour laquelle les décisions ou alors tous les documents signés par le directeur de cabinet il a l'arrêté ministériel bisengman à l'époque va signer l'arrêté ministériel donnant la nationalité congolaise à certains rwandais qui vivent dans notre pays et quelques temps après moubou tout va alors abroger ces documents et il va alors signer une ordonnance abrogeant alors cette fois-là l'arrêté ministériel au yo et pesaka nationalité congolaise et panama rwandais à l'époque ya moubou tout alors bisengi man à zala kibongo directeur ya kabiné n'aille parce que lorsque le président de l'épublique signe l'ordonnance et coquille cause à l'abroger n'a moutou et l'eau moussoussouté aucune autre signative ne peut venir abroger la signative du chef de l'état l'ordonnance présidentielle ça veut dire que temps aux ordonnances yamou cause à moca et signa mais bassine et en haut aucune arrêté ministériel au corps de ce qu'une décision pardon je ne sais pas moi d'un dg des ministres d'un directeur des cabinets et coquille au coïssant aucun décret alors et qu'on peut voir au coïssant mais lorsqu'un décret est signé par le premier ministre le président de la république est censé à travers une ordonnance présidentielle ya pourquoi il s'a décret un ministre et lorsqu'est arrêté assigné par un ministre un décret et coquille au coïssant et c'est ce que nous avons constaté ici un document au yo le président de la république a pesi mandat spéciale n'a un groupe de personnes tout goutan n'a yango soukibou pape sabiso makoki tout goutan n'a document au yo un groupe de personnes au yo ba zaba outou ou ba vivakabongo na mikili ou ba bengi ya ya comment appelle ça ya pays à ouest afrique ba pey ya ouest afrique ba pe si bango dokima o yo ba pe si bango manda n'espa ba pe si bango manda spécial c'est l'instruction de son excellence monsieur le président de la république le directeur de cabine manda spécial c'est l'instruction de son excellence monsieur le président de la république démocratique du congo messieurs ali il ya sou du co dit petit jour où des nationalités centrafricaines habita à niamey république du niger mais le 1er janvier 1956 à ton d'ailleurs là nous sommes à tiaberi niger passeport numéro pendant le numéro du passeport 0 0 0 0 10 981 est chargé en vertu du président du présent mandat et sous le saut de confidentialité accompagné des diligentés si dessous en republique démocratique du niger en republique du niger a obtenu la liberté de circuler et de voyager en faveur du outou rwandais qui était acquitté par le tribunal pénal international pour le rwanda et c'est qui est un condamné mais qui empêche et leur peine résidant actuellement sur le territoire de la république du niger il s'agit des personnes suivantes messieurs innocence à gaout messieurs nous n'aimé françois xavier messieurs nous dire à nez a prospère mais c'était isé nyanio alphonse mais c'était gaour à andré messieurs zigira nira zo portrait deux pour les personnes intercepter les documents bon machin machin voilà un peu chers compatriotes ce sont là les noms des personnes aux chefs de l'état à signer document pour n'a coupé sa banque liberté à circulation mais d'après la indiscrétion basant qu'on a vis-à-vis ce que le document ici et saline coupé sa banque nationalité au ba bengi rwandaise et la nationalité congolaise et pana un certain rwandais au basalina république ya niger est ce que les alias solo que les chefs de l'état apprécié nationalité et pana ba rwandais au basalik obi kabo na niger quel est l'intérêt que le président de la publique donnerai quel est l'intérêt que le chef de l'état président de la république donnerai la nationalité à ses outous rwandais vivant au niveau du niger le congo notre pays nous sommes agressés par le rwanda c'est vrai qu'il ya ce qu'on appelle une tribus au bas ou tana rwanda babengi barba ou tout et le outil ce sont les gens qui ont été pourchassés par les toutis après l'opération la génocide aux ala qui montait par messieurs gamme et baki mabou na congo et les bantou et les outils d'après la morphologie d'après l'histoire d'après notre anthropologie nous avons presque le même signaux nous avons presque les mêmes comportements parce que sur le tali outil au talipena bantou nous avons presque au babeng acaba ressemblant c'est morphologique mais qu'est ce qui a fait que le président puisse donner la nationalité à ses outou oba vivant car la nivou ya niger bah ya bongo kouvan la nivou ya congo que dit la loi de la plus démocratique du congo dans le sens est de donner la nationalité congolaise aux étrangers est ce que la 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 l'estati de notre pays les lois de la plus démocratique du congo et a coupé sabon d'ingi ça est pas la chef de l'état y a coupé sa nationalité et panne à moutonios sont la constitution congolaise les dit clairement la nationalité congolaise est une e exclusive qu'on ne peut pas la concurrence et avec une autre nationalité moana ou ya botamina parent étranger c'est le sol congolais à zali bongo congolais mais a congolais d'originité à zali congolais par acquisition à natan nabakken kou déclaré nationalité naïe et la et ali domaine ou et ali sensible ici on n'octoua pas les passeports diplomatiques awa chef de l'état a coupé sa passeport diplomatique te ici les chefs de l'état octoua la nationalité le président de la république a koké kopé sa nationalité na moutonios ou epa l'ingi mime kouyambo kaneza kolobayangon chef de l'état kopé sa nationalité la moutonios ou ya l'ingi a kouy kopé sa pe kagami nationalité congolais le chef de l'état a koké kopé sa pe naïchimi et nationalité congolais le chef de l'état a koké kopé sa pe nationalité et pa na je sais pas moi et pa na kilial mbappé le chef de l'état kopé sa nationalité et pa na lionel messi le chef de l'état kouy kopé sa mou nenge mime kwa mbou kéza koloba parce ke passeport congolais nenge basa kopé sa yon le passeport diplomatique congolais tango va péster à yango le colo va péster à yango jean claude vandame est-ce que jean claude vandame aza congolais mais ma péster à yango pourquoi ce rosa n'a pas fini tetez dans nationalité congolaise est-ce que bakouy kopé sa yon passeport congolais passeport diplomatique congolais de l'autre côté ba yabisi bisou que ezali service ya armée numérique rwandaise l'armée numérique rwandaise ba sa koula laté chef de l'état soit a kwanzi moutou ba ngo yifo ba eba pourquoi a kwanzi moutou pa na ni ni a kwanzi place ouana elok koni ne bimi wana elok koni ne bimi na moutou ya fachi place a kwanzi moutou chef de l'état a changé obabenga gabiema non mikolo a zola ta suba safarite a koumigo la tabou chef de l'état mikolo a zola voyager le sous-soutena équipe na ea à sécurité a changé ses services à sécurité et vous allez vous a vous souvenez tous akina 2000 et 19 2020 les services de l'armée numérique rwandaise ba kéry ko signé document mon koké le président de la république démocratie du congo a sali partenariat a signé en accord avec la police rwandaise dans la police congolaise pendant qu'on est réalisé par terroristes nan niveau ya provins ya nord kivu ses documents et salou a bing a katole et c'est tout le monde qui était contre le président de la république parce qu'il y a outaï kouzabou kouzi batounions wazalaï contre félix atoak sekeri tu l'omou ne nini azuka bou kouzi qui a bandi co signé déjà pas de kimaya wo kouzi omondea mikoli za koya sizo kéda koubada vous pensez à la nationalité rwandaise et pas nationalité congolaise et pas dans le bandage ya votez komina moulera ou est ce que la seule du chef de l'état a perçu ma nationalité rwandaise et par nationalité congolaise et pas dans le bandage to lali to lalita mo qui chef de l'état sa une déclaration à l'objet que désormais, le Congo, nous devons nous défendre. Nous devons défendre notre patrie. Et que désormais, à la moindre escarmouche, à la moindre escarmouche, nous sommes prêts de déclarer la guerre contre le Rwanda après avoir réuni les deux chambres réunies dans le Congrès. Le président a fait une telle déclaration. Et c'est comme ça, vous allez voir l'armée numérique rwandaise va maintenant changer les propos du chef de l'État pour dire que le président congolais est en train de mettre en place des politiques pour chercher à éliminer physiquement Messie Kagame. Et tout ça, c'est l'armée numérique rwandaise. Et ils ne veulent pas voir les présidents de la République être tranquilles. Lorsque le président bouge et il doit interpréter les comportements du chef de l'État. Lorsque le président se déplace, il doit aussi envoyer leurs représentants là-bas. Les espions. Est-ce que nous pouvons dire que le président de la République est espionné? Est-ce que nous pouvons dire que les chefs de l'État au niveau de la présidence de la République? Est-ce qu'il y a des espions là-bas? Est-ce qu'il y a des Rwandais encore aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, au niveau du président de la République qui travaillent en collaboration avec Messie Kagame? Mais je vais vous dire pourquoi ce document a été signé. Je vais vous dire pourquoi ce document est à Paris sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire la raison. Je vais vous donner la raison. Pourquoi ce document des mandats spéciaux est à Paris sur les réseaux sociaux? Je vais vous donner la raison. Le président akeyi kokoutana na ba rab. Ba rab, ba bengi ye. Ba invite chef de l'État. Kagame pe atindi ba tokou na, ba kende kokoutana, ba rab wana. Chef de l'État, n'a évisi ba n'o, n'a zan na ba mineré nan mboukana n'ay. N'a zan na kobalt, n'a zan na kuivre, n'a zan na manganèse, n'a zan na diamant, n'a zan na banzété, n'a zan na may, n'a zan na nyonso. Mèm me la guerre aktuelle, yam akambo etali changement climatique, n'a zan na solution. N'a zan na zan ba, oye zali deuxième puissance mondiale, ba bengi ye n'o, deuxième pouvoir mondiale, deuxième poumon mondiale. C'est la deuxième puissance climatique mondiale. Oye, nous sommes capables de pouvoir transformer Oye, ba bengi n'aka, le, comment on appelle ça, le dioxyde de carbone, ozu, ba dioxyde de carbone, ozu, ba gaz et méthane. Ça veut dire que bref, ozu, ba gaz a effet de serre. Notre forêt est capable d'y arouper sa solution. Et, ba arabe, oua na ba bise chef de l'État, bise so toza na partenariat nan Rwanda. Rwanda ne moutoye la gabi so ba or, Rwanda ne moutoye la gabi so ba diamant, Rwanda moutoye la gabi so ba njete, Rwanda moutoye la gabi so ba kasiterit, ba mater preme, Rwanda moutoye la gabi so. Yangon monito sa la akor na ye, to tonge la ye aropo, to tonge la ye stade, to tonge la ye machin machin. Le chef de l'État, ebi sa ye ba ngon dezormen. Loko la moutoye ne za, loko la moutoye zan la boulangerie. Oye ye la rabi non lipa. Nga yne mou kolo boulangerie. Nasa kapable la yagoube, nga la moutoye, ebi sa nabi ourojouali sou ma parate. Nga nasa kapable la yagoube, ebi sa bino ma pa nyon so nengen bolingi. E se kom sa, le chef de l'État, va metnan, dékline l'invitasyon a parti a Qatar. Tango chef de l'État, a outa ki je kwa, en semblèche générale, keke chose kom sa ya oni, kozo nga na ye, y fala kenana Qatar eza la ki, négoséasyon, oyou, pol kagame a salaki yangon. Lame nimerike rwandèse, ba sa ko la la te. Ba sa ko la la te. Pon a bango, chef de l'État, a bouje te. Chef de l'État bouje te. Ba discréditer, imanje, y'a repli de mokati di Kongo. Par to le chef de l'État, keke ne kagame, ne gire ke, de terni, imanje di chef de l'État. Bisikano su chef de l'État zako loba. Eza biloko azako lika, eza biloko kagame azako sala. Pourquoi dokima o e bimi? Guerre ya este, la feuille de route de Luanda. Eze prevoit que, la partie congolaise demande les retraits, demandent les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. La partie congolaise demande alors la cessation, toute cessation, notamment des hostilités. Et la partie congolaise demande alors le non-soutien de Mesei Kagame au M23. Et la partie rwandais également demande la neutralité ou alors les associations, notamment des FDLR vivant sur le sol congolaise. Alors, nous allons essayer un peu de réfléchir. Les FDLR esali, ba outou, ou ba outou an an Rwanda, ba yankoufanda an an Kongo, depi 87-94. Le le hoyo, ba outou an an, ibele ba bota, nan ba Kongole, ba koutan an dimisayasyon, ba koutan an politik, ba koutan an arme, ba koutan an migrasyon, ba koutan an an commerce. Mais, le outou, ba kima gana an or kivu. Mais, au moment où nous parlons, les experts, y'a rejoint la grand lac, ba outou, ba zara lusou an or kivu te, ba kouman an sidi kivu. Mais, Mese Kagame a zon justifié, présence, notamment, y'a ba Rwandais, sur le sol congolais, dans la partie est-répude démocratique du Congo, précisément, dans les territoires, notamment, y'a Routchuru, dans les territoires de Nira Congo, dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Lubéro, dans les territoires de Beni, dans les territoires de Walikali. La présence, c'est de tous ces hommes militaires, en uniforme du Rwanda, et, à l'heure que, les FDL, ba zara lusou, qui ont dérangé le régime à Kagame, alors, il faut commencer à les combattre, au sol, des sols congolais, et, dans la partie est-répude démocratique du Congo. Alors, que, les outous, ba zara lusou, qui ont voté, les outous, ba zara lus, les inassidés, qui ont voté. Mais, comment voudrez-vous, combattre, les outous, et les FDL, qui sont, dans la province, du Sidi, alors, que, vous vous retrouvez, sur la province, du Nord, qui vous. Eza, bi loko, ou yoyo, eza, toko yu, kondimayangote. O, ba ben yanyan, eza li, toiboyi, ba ben yanyan, eza li, foli, eza la bêtise, ou ba ben yanyan, eza li, c'est de la kakofoni, ou ba ben yanyan, konfusion, moko, makiavelik. Mais, la fey de route, ou yoyo, eza li, a loanda, eza ko prevoi, bi loko, kakame, a mone, kiaza koensi, kakame, a mone, kia ko bimate, parce que, les résolutions, ou yoyo, fey de route, yako loanda, ba zui, me se, johan, lorenso, a yébisi, férik, se ti se ke di, désormen, vous êtes sensé, de cesser, a soutenir, le FDL, parce que, kakame, a zako, loba, eke, kinshasa, a zako soutenir, FDL, pon anko, luka ko, destabilize, ou Rwanda, e pi, pon anko, luka ko, kwe, sa rejime, yana, ni, yakagame, e se, kom sa, johan, lorenso, le mediate, designe, pa linyo, afrikène, a koyebisa, chef de l'etat, félix, ato, tseke, di tulombo, a trave, le repräsentant, ou, batik, nan, bango, nan, nan, lorenso, ke, félix, tseke, nan, kinshasa, poti, kou soutenir, FDL, alon, pon an, biso, parti, kongolez, to, yebisipen, johan, lorenso, eke, bango, pe, batika, ko, tindan, ba, militer, nan, bango, sur le sol, kongolez, epi, batika, kon soutenir, le M23, batika, pe, kolaborer, nan, nan, kornei, nan, nan, alon, padan, kon netkalize, bat, arme, wana, nyonson, loko, lakagame, azak, on dimateke, ke, le FDL, azak, kon réklame, doa, lepli, jitim, nan, 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 yako, zon, nan, rwanda, o, yal, le bie, ke, gouverneman, na, e, zali, ponan, koluka, dengeni, ni, ni, bako, ki, kosala, ba, bengaka, un rwanda, ki, fort, prospere, e, riconciliateur, me, le mot, riconciliateur, sa, ve, di, ke, nou, devon, nou, riconcilie, ave, qui, si, si, qui, sont, a, konflit, ave, nou, le FDL, son, de, outu, obakima, nan, wanda, e, sen, ali, kagame, andi, mape, ko, kolaborer, ko, riconcilie, nabango, me, no, kola, kou, bo, ya, a, zol, ba, e, kese, nabato, re, bengaka, si, le sol, du congo, sacre, imena, ce, qu'on appelle, l'insécurité, aussi, dans la région des grands lacs, yango, moni, la fête de route, de, lwanda, e, zako, prévoir, que, il faut, une, mise en place, d'une, unité spéciale, qui, doit, désormais, passer à l'action, pour pouvoir, neutraliser, le FDLR, dans la partie, est, la République démocratique, du Congo, précisément, dans la province, du Sidi, et non, dans la province, du Nord, Kivu, là, où on retrouve, les éléments, du M23, Kekagame, est en train d'envoyer, pour neutraliser, le FDLR, alors que, le FDLR, qui sont, le Hutu, rwandais, qui ont quitté, le Rwanda, après, la mort, de, Abiyarimana, dont son avion, a été abattie, par Messe Kagame, Kekagame, est en train d'éliminer, et, deuxièmement, on va exiger, également, la neutralisation, des éléments, du M23, Kekagame, est en train de soutenir, à travers son armée, Kagame, est en train d'envoyer, la fin des hostilités, je suis maintenant, ce qu'on appelle, la fin des hostilités, j'ai atteint, maintenant, ce qu'on appelle, le déclin, de mon soutien, vis-à-vis, vis-à-vis, de l'armée, rwandais, sur le sol, du Congo, alors, qu'est-ce que, je dois faire, il faut tout créer, ce qu'on appelle, comment, on appelle, ce qu'on appelle, si c'est qu'il y a, ça, on collabore, et c'est comme ça, l'armée numérique, rwandaise, à travers, service, ils peuvent, aller aussi, il y a, qui ne faut falsifier, le signatif, le chef de l'État, il y a, qui ne faut falsifier, le signatif, spécial, le logo, il y a, le république démocratique, du Congo, le drapeau, le nom de la République, le président de la République, directeur, le cabinet, le chef de l'État, le maire, le maire, le sali, le mandala, et puis, les réseaux sociaux, pour ce qu'on appelle, la image, le chef de l'État, c'est le président de la République, qui a collaboré, qui a fait FDL, et qui a permis, ce qu'on appelle, la raison, à la raison, que vous comprenez maintenant pourquoi je suis en train d'envoyer mes éléments sur les sols congolais afin de combattre les FDLR parce que le chef de l'état, voilà encore un document signé par le directeur du cabinet du chef de l'état sous l'instruction du président de la république démocratique du Congo président Félix Antoine Sekeritulombo donnerait la nationalité ou alors la nationalité congolaise aux outils rwandais vivant sur le sol du Niger vous avez maintenant compris pourquoi les documents sont circulés sur les réseaux sociaux l'armée numérique rwandaise est-ce que vous l'avez dit le chef de l'état est-ce que vous l'avez signé ce document est-ce que vous l'avez dit le directeur du cabinet du chef de l'état est-ce que vous l'avez signé jusqu'à présent vous avez communiqué mon côté venant de la part il y a un service il y a un communication il y a un chef de l'état peut-être il y a un salaire mais il y a un marabobo dans ce sens-là il y a un document il y a un document il y a un chef de l'état il y a un mandat spécial à certains rwandais pour ne pas vaquer librement dans le mouvement dans le monde et puis il y a un Congo le chef de l'état peut signé un document il peut engager la république lorsque le président veut engager la république il ne doit pas demander le conseil de Rwanda mais nous sommes dans quoi nous parlons de quoi réfléchissons et paix le président est lié par le peuple congolais il n'est pas un dictateur il n'est pas un tyran il n'est pas celui qui est en train d'orchestrer et de soutenir la mauvaise gouvernance le président de la république ne peut pas engager la république en acceptant et en en voudrant avoir ce qu'on appelle les conseils venant de Rwanda mais ça c'est de trop ça Messe Kagame a atteint alors ce qu'on appelle il a placé un peu son orgueil dans un espace très élevé le plafond de l'orgueil de Messe Kagame a atteint un niveau très élevé ça veut dire que lorsque le chef de l'état veut signer un document il doit demander le conseil au Rwanda lorsque le chef de l'état veut donner le passeport je ne sais pas moi à qui que ce soit un passeport du plafond il doit demander le conseil à Messe Kagame vous comprenez maintenant pourquoi nous l'avons toujours soutenu et dire que le Congo pendant Joseph Kabila Kabange le Congo a été géré par l'entremise de Messe Kagame sous le soutien de Messe Kagame le Congo a été géré pendant la Kabilie c'est Kagame qui gérait le Congo ça vient de se confirmer à travers ce document ici parce que ce document ce n'est pas un document authentique ce n'est pas un document authentique pardon ce n'est pas un document aux alli normal nous venons alors de le confirmer aujourd'hui que pendant 18 ans plus les 3 ans de la transition le Congo a été géré gouverné orchestré par le Rwanda et Kabila acceptait les ordres venant de la part de Messe Kagame aujourd'hui nous l'avons confirmé on ne peut pas admettre oh non chef de l'état azu service à sécurité israélienne au bazar vous protégez mais écoutez écoutez le président est prêt de signer n'importe quel engagement n'importe quel accord avec n'importe quel pays premièrement pour sa sécurité pour la sécurité des peuples congolais et pour le développement de notre pays nous n'avons pas besoin il n'y a pas qu'il y a tout le conseil et pas de Kabila et pas de Messeveni et pas de qui qu'il y a aucun conseiller il n'y a les États-Unis ni les occidentaux qui n'ont pas d'autorisation pour nous signer le accord non nous signons le accord ici pour nous nous sommes souverains nous sommes un peuple indépendant et nous dépendons de personne si le Congo veut signer un accord militaire avec la Russie nous n'avons pas besoin d'avoir les conseils venant de la part de Kagame nous n'avons pas besoin des conseils venant de la part des occidentaux et nous n'avons pas besoin des interdictions des Américains je le dis et je le signe le Congo est un pays indépendant nous sommes un pays souverain et notre souveraineté nous ne pouvons pas la partager avec personne ici je vais m'adresser au conseiller spécial stratégique du chef de l'état vous avez l'obligation vous avez les prérogatives vous avez plein pouvoir de mettre en place les mêmes stratégies que le Rwanda est en train de mettre pour pouvoir soutenir le chef de l'état le Rwanda signe un document que le chef de l'état octoie un mandat spécial au Hutu Rwandais vivant au Niger nous aussi on signe un document que Messekagame a signé un document octoyant un mandat spécial au FDL de retourner au Rwanda le Rwanda signe un document que le président congolais aurait contacté un service de la sécurité israélienne un service de la sécurité israélienne je ne sais pas moi nous aussi on signe un document comme ça Messekagame signe un document un accord avec un service de la sécurité israélienne et ça va maintenant permettre que nous puissions maintenant avoir des réserves nous devons aussi mettre en place une armée numérique je ne sais pas moi quelle est la chaîne qui soutient le président de la République plus que Tango et Koki il a toujours soutenu le chef de l'état il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les médias ici le chef de l'état alors il a l'argent il a le pouvoir il a tout mais il y a des choses autres vous ne pouvez pas accepter nous devons aussi avoir notre armée numérique des informaticiens on doit avoir des philosophes des anthropologues d'abord un service de l'armée numérique congolaise soutenant le chef de l'état et le gouvernement de la République démocratique du Congo il doit-il avoir des informaticiens il doit-il avoir des anthropologues il doit-il avoir des sociologues il doit-il avoir des philosophes il doit-il avoir des politiques il doit-il avoir je ne sais pas moi des ingénieurs il doit-il avoir des gens qui ont la capacité de réfléchir afin de pouvoir mettre en place des stratégies afin de bouger les choses au niveau du Rwanda c'est très important il faut que les chefs de l'état puissent mettre en place un truc comme ça et ça fait quoi ça fait quoi Max et Debisson a photo tout le monde a eu mais ça c'est l'armée rwandaise la photo que vous êtes en train de voir c'est l'armée rwandaise qui est en collaboration avec d'autres armées des autres pays avec d'autres armées d'autres pays la photo que vous voyez là c'est l'armée rwandaise en collaboration avec d'autres états quand Kagame a fait ça il a demandé au conseil à Félix de Tisekedi quand Kagame a signé cet accord avec ces militaires que vous voyez là est-ce qu'il a demandé l'accord venant du président de Tisekedi mais si le président de la République accepte aussi de faire un partenariat militaire avec n'importe quel état est-ce que le chef de l'état est censé d'avoir les conseils avec Messie Kagame il faut demander encore avec Kagame voilà encore une autre preuve palpante palpable pardon au exact où l'Aksayek les congos étaient dirigés par l'entremise de Joseph Kabila Kabangé qui par les Rwanda sous l'entremise de par l'entremise de Messie Kagame donc voilà le document signé par l'armée numérique rwandaise et il y a qui pendant que l'au-lucan n'est-ce qu'il y a ça aux images de chef de l'état dans le processus il y a Rwanda et c'était quoi l'objectif c'était de ternir le processus de Rwanda et le processus de Rwanda vise notamment la neutralisation du FDL et le retrait du M23 sur le sol congolais ça c'est non négociable c'est non négociable et comme Kagame se sentait coincé il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir parce que lui il est ce qu'on appelle le maître dans la rise le maître dans l'hypocrisie c'est un menteur c'est un génocidaire il est capable de tout c'est comme ça il va sortir maintenant un document pour pouvoir démontrer à Messie Jean le réseau et à tous les services des renseignements de la surrégion de Graal qui collabore avec le FDL donc ça sera difficile pour moi de quitter le sol congolais voilà pourquoi il y a signé le document alors la frustration au sein de l'union sacrée de la nation le président de la république après ce qu'on appelle la consultation lorsqu'il y a eu des échaufferées entre le FCC et Cache un mariage qui était contre Nathie que l'UDPES que nous les communicateurs de l'UDPES à l'époque nous avons demandé qu'on puisse déchoir qu'on puisse passer par le divorce dans ce mariage le président de la république avait consulté la classe sociale et politique économique de la république démocratique du Congo tout le monde ne dirait que sur le divorce entre le mariage du FCC et Cache nous sommes allés après cela il y a eu une union sacrée de la nation qui a été mise en place nous nous sommes les géniteurs de l'union sacrée de la nation moi je suis très fier d'être membre accompagnateur et créateur de l'union sacrée de la nation nous avons été dans les consultations après la consultation lorsque l'union sacrée de la nation a mis en place une charte devant conduire ce qu'on appelle cette plateforme politique électorale du chef de l'état de l'union sacrée de la nation nous avons été présents le jour de la sortie officielle de l'union sacrée de la nation au stade de marty nous étions présents après cela l'union sacrée de la nation est allée aux élections j'étais candidat dans le compte de l'union sacrée de la nation c'est de la même façon aussi l'union sacrée de la nation a y à mettre en place à travers la volonté du chef de l'état ce qu'on appelle le présidium de l'union sacrée de la nation composé par le président l'autorité morale de l'AFDC et allié le professeur l'honorable sénateur deuxième vice-président du sénat un modeste Bahati Lukobo en dehors de lui il y a le président Mbosso il y a le président Vitali Kamere il y a Augustin Kabouya il y a Jean-Pierre Bemba et ainsi que Sam Maloukonde ils ont composé ce qu'on appelle le présidium de l'union sacrée de la nation nous sommes allés aux élections tout le monde a y a travaillé nous avons aussi mouillé les maillots l'IDPES avait aussi mouillé les maillots l'INIC avait mouillé les maillots l'MLC de Jean-Pierre Bemba avait mouillé les maillots les CLD de Mbosso avait aussi mouillé les maillots le regroupement constituant l'union sacrée de la nation tous les partis politiques et le regroupement avait aussi mouillé aussi leurs maillots mais au moment nous sommes en train de parler après les élections le chef de l'état a déjà nommé celui qu'on appelle Auguste Kabouya comme informateur devant conciliter et identifier ce qu'on appelle la majorité parlementaire et c'est ce qui a été dégagé une majorité écrasante je ne vais pas revenir là dessus les résolutions de cet informateur avaient dit ceci que chaque regroupement au sein de l'union sacrée de la nation les postes seront notamment attribués selon le poids politique ça veut dire que lorsque vous avez 10 députés au sein de votre regroupement vous avez un ministère si vous avez 30 députés vous avez 3 ministères si vous avez 50 députés vous avez 5 ministères l'alliance des forces des démocrates est alliée l'AFDC en sigle de l'honorable président a obtenu au moins 40 députés nationaux après les élections de 2023 et l'AFDC est alliée en place d'avoir 4 ministères comme le principe de l'informateur Augustin Kabouya avait mis en place l'AFDC est alliée obtenir 2 ministères un ministère du travail et prévoyance sociale dont on va couper même on va enlever ce qu'on appelle prévoyance sociale pour aller les coller au niveau du ministère de la santé je ne sais pas moi si quel principe administratif de notre pays si quelle loi de notre pays qu'on pousse à enlever la prévoyance sociale et aller les coller dans un autre ministère ça je n'ai jamais compris ça est-ce que c'est le secrétariat permanent de l'union sacrée qui ont fait ça ou alors c'est l'équipe de l'informateur d'Augustin Kabouya qui en avait fait de la sorte et il va encore bénéficier de notre ministère de ministère professionnel je ne sais pas moi et artisanal quelque chose comme ça mais le professeur modeste Baratulukobo honorable sénateur deuxième vice-président du sénat avait organisé une conférence de presse il a dit tout haut son inquiétude et son indignation face à cette injustice qui se vise au sein de l'union sacrée de la nation comment déploie des mesures d'autres avaient 50 ministères ils ont eu 50 députés ils ont obtenu 50 députés ils ont obtenu 5 ministères l'INSELE Vital Kamé ont obtenu des ministères conformément au nombre de leurs députés au sein de l'union sacrée de la nation l'IDPS notre parti politique avait aussi obtenu le nombre de ministères quantité de son poids politique bref tous les regroupements au sein de l'union sacrée de la nation avaient aussi obtenu leurs ministères d'après leur poids politique mais pourquoi cela n'a pas eu le cas avec le regroupement de l'AFDC et alliés de l'autorité morale des professeurs modestes Baratulukobo l'honorable président du deuxième vice-président du sénat c'est la question aussi que nous nous posons ici le professeur a fait ce qu'on appelle une interview au niveau des TV5 monde afrique il a dit quoi nous avons un pays c'est que le professeur modeste Baratulukobo l'a dit lors de son passage au niveau de TV5 monde afrique il a dit ceci ça me fait très mal au coeur de voir que tout le travail qu'on a fait n'a pas été récompensé ça me fait très mal au coeur de voir que tout le travail qu'on a fait n'a pas été récompensé ça me fait mal de voir des gens qui n'ont rien apporté jouent aujourd'hui des privilèges de la gestion de l'état mais il est libre le professeur s'est exprimé en tant que démocrate l'honorable deuxième vice-président du sénat s'est exprimé en tant que démocrate il n'a pas voulu aller consulter ce collègue membre du président de l'union sacrée des relations il n'a pas voulu envoyer le message à qui qu'elle se soit en privé mais il a tenu tout haut ce qu'elle n'a plus pas disait ou disait jusqu'aujourd'hui tout bas moi je connais beaucoup de personnes au sein de l'union sacrée des relations même les membres des présidents n'étaient pas contents des partages notamment des gâteaux au sein de l'union sacrée de la nation mais aujourd'hui le président de la république est le garant de bon fonctionnement des institutions c'est lui l'autorité morale c'est lui le propriétaire le patron de l'union sacrée des relations c'est le chef de l'état c'est lui qui a voulu que l'union sacrée des relations soit là où elle est aujourd'hui le président peut aujourd'hui dire bon je n'en veux plus de ce qu'on appelle l'union sacrée des relations nous allons évoluer comme ça et les membres du président chaque personne chaque responsable au sein de l'union sacrée des relations va retourner au sein de ce regroupement et au sein de ce parti politique mais ici Modeste Baratulukobo n'a fait que tenir son point de vie mais il y a ces gens là qu'on appelle les sorciers de tous bords les gens qu'on appelle les détracteurs du professeur l'honorable des invices président du sénat Modeste Baratulukobo sont en train d'interpréter de la manière la plus méchante son point de vie mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal qu'il puisse démontrer son inquiétude moi d'ailleurs moi j'aime des gens comme ça en politique il faut aimer les gens qui disent tout haut ce que la plupart des gens les disent tout bas au moment où nous sommes en train de parler le chef de l'état est saisi qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais partage notamment des gâteaux au sein de l'union sacrée des nations et dans les jours à venir et le professeur l'honorable deuxième vice-président du sénat de l'actuel législatif 2024-2025 va pouvoir également bénéficier aussi de son poids politique au sein de l'union sacrée de la nation nous avons vu comment il a travaillé il était partout dans la partie est dans les sites partout modeste barat était partout lors des campagnes électorales pour soutenir les chefs de l'état et 42 pités au sein de l'union sacrée de la nation ce n'est pas une immense affaire ce n'est pas plus des choses ce n'est pas plus des choses donc nous pensons que le chef de l'état va pouvoir quand même un peu penser à ce régroupement parce que nous voulons qu'au sein de l'union sacrée de la nation nous ne voulons pas que l'union sacrée de la nation pour se déchirer contrairement à ce que les gens sont en train de penser alors je pense que Max va m'accorder un peu deux minutes je vais citer avec le dossier notamment de Julien Paloukou Excellente ministre de commerce extérieure nous savons que le Congo nous devons toujours évoluer le ministère du commerce extérieure a sa vocation il n'y a que contribuer dans la croissance économique et puis il n'y a que réduire la pauvreté le ministère il n'y a que le commerce extérieure a sa vocation il n'y a qu'une pardon il n'y a que créer un emploi pour les jeunes et puis pour les chômains pour les demandeurs il y a un emploi il n'y a la vocation ou le rôle de réduire la pauvreté et ouvrir ce qu'on appelle les perspectives les perspectives économiques mais comment nous allons ouvrir une brèche des perspectives économiques si nous sommes en train de violer les principes déjà établis pour pouvoir conduire ces ministères l'ancien ministre des commerces extérieure mon grand frère Jean Lissierboussa il avait mis en place l'arrêté pour pouvoir donner ce qu'on appelle les exploitants les commerçants alors les exploitants dans les domaines du commerce local les possibilités notamment d'exploiter ce qu'on appelle les domaines du commerce extérieur dans notre pays là nous voyons l'import et l'export mais aujourd'hui le ministre Julien Palouk je le cite le ministre Julien Palouk est-ce qu'il est dans le principe de combattre la volonté du chef de l'état de créer la classe moyenne dans notre pays le président de la République l'a dit qu'il fera des Congolais des millionnaires ils ne seront pas des millionnaires différents Congolais mais ils seront des millionnaires de la devise de la monnaie étrangère la monnaie américaine mais dans le principe pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle des millionnaires nous devons penser à ce dont on appelle les entrepreneurs il faut penser à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat faire la promotion de l'entrepreneuriat comment on a besoin de les gens qui ont des gens qui sont les gens les ministres ont des décisions qui sont des gens les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens dans le domaine il y a des manufacturations ou bien dans le domaine les fabrications il y a des carros il y a des gens comme on yon son billon hotel même niakou melamakamou yon son et dame décision au joli c'est boussa azoaki ya quoi interdit billon comme c'est cotate et pied bima te ye ayer a telemeli billon comme sous mes jones c'est boussa salaki exception julie palou kwa ye a telemeli billoko an awa tosa konobawa plizien conteneur plizien véhicule ouba benji barremont et zan anzele a bakongo et kanami kuna moyenne son abou izate moyenne di maliban desate pas ceke ministre azoi décision me loko tozo yo ka ya 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 koukamo eza ke les chinois ouba outi chine ba traverser combien de milliers de kilomètres ba ye na kongo ba ye ko évolue nan domaine ya commerce extérieur eza mabete nan domaine ya économie di marché ouba benji l'économie di marché c'est le principe de conquérance loyal c'est ce qui prime les restes des choses la eza n'angon va fati n'ayna sali chemise nan a ya bien natiya on a marché et lorsque le gen vien n'anchéte tango ba mouni ke chemise nan eza biente ba ke bazou chemise a yankole yankole a saliba chemise nan eya bien et yvon achete sa c'est sa les principes ouba benji l'économie di marché c'est les conquérance n'ez aliko sa n'ez aliko tonne alors au moment où tous à coloba économie nabiso local il a toujours coquer notre économie est toujours a été toujours extraverti depuis la nuit des temps nous avons ce qu'on appelle les produits comment on appelle ça les produits vendus à l'étranger tous à la main et re cobalté cuivre et consorts au déjà je ne sais pas moi la chine aujourd'hui elle est la grande puissance économique c'est un rapport avec ce commerce extérieur les commerces extérieurs aujourd'hui dans le monde des affaires a un impact est très très grand j'ai dit en colina ébité est ce que t'os chite au julien palouk alors qu'on n'a pas commis autant à de akkomo go komi rebelle ou comme go se rebelle obosani mindouki ou comme go se rebelle na chef de l'état julien palouk vous êtes dans les principes de vous opposer au président de l'éplique ba kongole mazako kenegosoma biloko wana mêmen piyodi piyodi porto lia piyodi feu ou ta ngola manyoko il feu ou ta ngola sri pla sawa production ezate julien palouk était ministre yanini ya industrie est ce que julien palouk peut nous dire combien des industries oh oh ta wazaki na ministrie ya industrie ye a asala ki ango combien des industries que julien palouk a mis en place na évite je les ai encolés il ya seulement une usine de la fabrication de kirdan que je l'ai palouk était parti pour inaugurer ça c'est ça que le congolais en a besoin ma reçoit qu'il dava ou tiens la mino pour ma bimis a mis sur une ligne foufou dans les appasses ministre ya industrie on a on allait vous voir mettre en place les usines la fabrication un produit pharmaceutique mettre à place isines la fabrication il ya va textile mettre à place isines la fabrication a fait plus il ya full péril pardon magambo l'obésat elle m'a belé et le président public et c'est n'est okota magambo parce que les opérateurs économiques qu'on moulin base de souffrir na principe la décision au ministre ya comment c'est externe gilet palouk a suit balovie d'ailleurs que gilet palouk azo sa la promotion ya va faire la chinoa à zon et d'en de compagnie ma bingans o sa frisaf sa frisaf sa frisaf sa frisaf mek se so kini niwana ya mwone jilet palouk aza sa la promotion ya va emission a viso et soukia mzambia kambabino tangwe koki yo 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 yo